salut à tous une vidéo complètement geek donc indispensable la trisquel 8 alpha est sorti récemment et je me suis dit bon c'est en gros une route maté mais est ce que je pourrais reproduire avec une trisquel et le noyau linux libre 4.4 lts le même environnement à peu de choses près bien sûr pas au poil de cul de chameau près mais je me suis dit est ce que je pourrais y arriver donc je suis dit je vais partir d'une parabola de linux libre avec ma tdx top parabola étant la arch linux selon les cinq anons de la fsf la free software foundation je me suis dit je vais voir quand même si je peux le reproduire donc pour mémoire voilà qu'on ressemble en gros la trisquel 8 alpha donc je vais mettre en français donc avoir en gros à quoi ça ressemble je vais essayer quand même de reproduire au maximum il ya certains éléments que je ne pourrais pas reproduire mais je me suis dit je vais essayer quand même de reproduire au maximum la présentation et saleté de bagues donc là on va voir bon ça j'ai pas grand chose saleté la vidéo devrait pas être très longue en grand maximum un quart d'heure je vous mettrais bien sûr le redatage et toutes les étapes que j'ai suivi comme ça au moins si vous voulez reproduire l'ensemble voilà donc en gros nous avons la présentation suivante donc c'est une ubuntu maté la preuve donc avec un panneau en bas qui fait 42 pixels ça me parait un peu étrange comme un motel mais peu importe avec le menu à la ms windows car à le navigateur ok la notification la date et l'heure et masquer toutes les fenêtres donc voilà en gros à quoi ça ressemble la trisquel 8 je vous montre rapidement libre office je suppose que c'est notre la version 5.1 donc il faut utiliser libre office style pour reproduire ou même s'il n'y a pas le franceziche c'est pas grave mais au moins on sait que c'est une version 5.1 ok le noyau est un bien un 4.4 lts on va s'en sortir tout de suite outils système moniteur système voilà donc c'est bien un 4.4 avec maté 1.12.1 ok d'accord les grandes grandes lignes donc les icônes dossiers personnel serveur réseau corbeille je suppose aussi les volumes quand ils sont montés ça peut savoir on va dans maté tweak que je crois avoir vu par là accessoires système voilà donc faut que j'ajoute gdk mais bon ok on vient maté tweak qui fait une présentation à l'arrêt de monde entre guillemets parce qu'il y a plusieurs voilà on a fait de rares et demandes ou bount maté bref ok fenêtre ok d'accord j'ai tout en réglage ok on ferme ça et comme je suis prudent ça aussi on ferme voilà comme je suis prudent j'ai déjà pris une parabola préinstallé avec ma t desktop j'ai pris la version gtk3 vous pouvez prendre la version gtk2 ça change pas grand chose en égo par contre ça passe en plein écran avec le noyau nix libre lts 4.4.35 je crois il va tellement vite en ce moment le noyau 4.4 que j'en perd un peu là la numérotation exacte donc vous connaissez la présentation générale de maté en gros un truc avec deux bars la bonne vieille gnom 2 voilà donc là je me connecte donc voici la présentation générale ah oui je vous préviens tout de suite j'étais obligé d'utiliser les pilotes virtualbox sinon j'avais un affichage limité en 800 par 6,640 par 480 ou 800 600 bref un affichage pourri donc là bien sûr j'ai mis libre-office voilà démarre la même version avec le français donc par contre j'étais un peu plus loin j'ai rajouté certains outils qui manquent à la trisquel 8 mais qui seront installés d'ici la version finale de la trisquel donc nous avons un maté voilà 5.1.6 j'ai mis à souhaiter d'or et à souhaiter le courrier et le de commande électronique et j'étais quand même jusqu'à être vicieux au point de d'activer les palais dépôts non prism donc là en gros tout ce qui est logiciel vraiment non libre j'ai été jusqu'à pousser la vue privée au maximum voilà donc ça je le réactive c'était désactiver l'enfant et donc là j'ai bien eu le nom de prism comme ça s'il ya un problème j'en profite aussi pour faire une mise à jour des paquets on n'est jamais trop prudent c'est bon donc là je vais juste rajouter quadlibet et dlc j'aurais dû rajouter auparavant désolé pour les idées du direct j'ai oublié de recouter voilà comme ça au moins qu'on aura audio et vidéo fonctionnel mais parfois il ya petit problème parfois il fait les paquets qui ne va pas être des serveurs qui ne répondent pas en face donc c'est un vrai ennuyeux donc mat et tweak n'est pas disponible sur les dépôts officiels de de parabola ni de l'archimix on est obligé de passer par les dépôts à ur je sais c'est pas bien mais quand il faut il faut donc pour ce faire je vais installer gith qui va me permettre de récupérer le paquet mat et tweak donc on fait dit clone https a ur.archlinux.org mat et tweak si vous utilisez la version gtk2 de l'environnement mat et c'est mat et tweak jtk2 donc là on fait c'est des maths et tweak mpkg-s pour récupérer les dépendances et compilé le paquet qui est très loin à compiler une minute je crois on aura fait la moitié du chemin pour arriver à la présentation à la crisquelles je n'ai pas si mal que ça d'ailleurs voilà donc je fais sudo pacman moins u mat et tweak voilà donc j'ai pas besoin d'un appel doc mat et menu j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin voilà donc je vais prendre la présentation redmond je vais laisser la fenêtre pour le moment ouverte vous allez comprendre pourquoi par la suite donc je vais dans 6 préférence apparence mat et tweak là donc je sors le poste de travail enfin ordinateur si vous préférez et je remplace par le réseau voilà bon là on va juste réorganiser les icônes voilà organiser du bureau pardon si vous préférez ok interface donc ça on ne touche pas tableau de bord on va prendre la présentation redmond voilà donc déjà on a déjà fait la moitié du chemin fenêtre ok on ne touche pas voilà donc il conseille 42 pixels de hauteur donc on fait propriété on va mettre 42 voilà par contre ça bousille un peu les icônes donc on va passer en 48 parce que 42 n'est pas un bon voilà c'est mieux on a les icônes qui ne sont pas déformés on va changer les couleurs on va déjà changer le fond d'écran pour avoir quelque chose qui nous arrache un peu moins la rétine donc on va prendre quelque chose de plus doux par exemple celui-là c'est quand même plus reposant on changera après l'ordre des mais le thème on va prendre black matte voilà pour avoir un thème plus agréable voilà donc je ça c'est fait donc maintenant on va modifier vous voyez déjà on a déjà la présentation générale on va juste modifier pour avoir la bête à présentation donc là on va déverrouiller ça déverrouiller ça déverrouiller ça et déverrouiller ça donc cette icône on va la déplacer tout à droite voilà déjà celle-là on va la verrouiller on va rajouter au tableau de bord des lanceurs donc il nous faut CARA donc c'est dans outils système ajouter on va le déplacer tac et on va le verrouiller ici et on va rajouter ice whistle crack on le déplace crack et on le verrouille donc là par contre je ne sais pas comment faire pour inverser les deux si vous avez une option vous me le dites euh par raison de notification je ne veux pas modifier l'apparence on va verrouiller normalement c'est entre son puis réseau enfin réseau puis son mais tant pis on va conserver l'apparence comme ça donc là on a en gros notre apparence à la trisquel là on a notre ami CARA qui se lance donc par contre je vais modifier euh tableau de bord non c'est la zone de système non c'est pas ça euh propriété je vais essayer quand même alors c'est ça que je voulais préférence euh toujours pour plus bon mais je sais pas comment on peut faire donc lui on va le verrouiller au tableau de bord voilà donc nous avons ça excusez 30 secondes voilà j'ai oublié de mettre mon portable en mode de vibreur donc c'est bon le seul truc que je vais rajouter c'est PAMAC je sais c'est pas bien mais ça permet d'avoir ça permet d'avoir un outil de graphique de gestion logiciel donc c'est très simple pour l'avoir on fait comme pour Matetwick sauf qu'on remplace par PAMACAUR voilà donc on va donc c'est PAMACAUR donc on va donc c'est PAMACAUR il faut mieux que PQG-S dans un premier temps ah oui vous savez je vous montre à quoi ressemble pendant ce temps là notre ami libre-fils avec l'apparence noir comme ça c'est quand même sympa c'est toujours bien sûr un libre-fils 5.1.6 comme je vous le prouver actuellement donc on a les outils classiques bien sûr donc j'ai rajouté GIMP ça peut toujours servir on a quadlibet pour le son pour les vidéos enfin pour l'audio les outils systèmes classiques donc comme je vous le disais c'est un noyau 4K35 voilà bon cette dernière étape n'est pas indispensable mais c'est toujours pratique si on avait de se simplifier la tâche et surtout sur la première pratique pour un outil donc c'est bien pratique aussi si on veut savoir s'il y a des paquets à mettre à jour batman-up-mach-aur voilà donc on peut fermer maintenant on va dans outils systèmes ajouter et supprimer les logiciels donc ça permet d'avoir les paquets orphelins qu'on va virer pas la peine de garder des paquets qui ne servent à rien voilà voilà et ça c'est fini oui voilà donc là je vais rechercher pour uBlockOrigine EyesWizzle ça permet comme ça de rajouter uBlockOrigine directement dans le navigateur vous allez comprendre pourquoi rapidement donc là on va lancer EyesWizzle la version libérée enfin débianisée de modisa Firefox il y a quelques secondes à démarrer voilà comme ça on a directement uBlockOrigine c'est quand même mieux pour la vie privée parce que comme d'habitude avec malheureusement le EyesWizzle de parabola c'est un peu ennuyeux pour avoir les extensions voilà c'est un peu ennuyeux donc là nous avons je pense que c'est le c'est R6 R6 que j'ai vu donc toujours vérifier la recherche c'est R6 pourquoi pas c'est pas plus mal que ça c'est pas plus mal que ça ça permet d'avoir une bonne un bon niveau de recherche voilà donc vous avez votre parabola trisquedisé euh trisquedisé on peut virer ça voilà vous avez une distribution 100% libre avec une présentation qui est sympa bon c'est vrai que la parabola est un peu chiante à installer mais une fois qu'elle est installée vous êtes tranquille voilà 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 j'ai plus qu'à éteindre je ferme la session je vais vous montrer l'apparence une fois terminée donc bien sûr ce n'est pas une copie conforme mais ça permet d'avoir quelque chose de sympa ta bouche merci avant d'avoir quelques secondes voilà et on peut bien sûr régler PAMAC pour qu'il vérifie par exemple toutes les deux heures la présence de nouvelles mises à jour voilà pour les dépôts vous voyez c'est super fonctionnel je vais rajouter j'en profite j'en profite j'en profite et voilà nous sommes tranquilles et bien sûr en train de mettre et rajouter dans la section graphisme voilà donc je vais éteindre dans cette parabola trisquelisée donc je suis légèrement dépassé des 15 minutes je suis désolé j'espère que cette vidéo pratique et complètement geek donc complètement inutile vous a bien plu je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye